Ciao c'est Yann, aujourd'hui on va faire un exercice pour maîtriser ses peurs. Souvent on s'empêche de passer à l'action car nous sommes paralysés par nos craintes. On réfléchit à tout ce qu'on risque, on a l'impression que tous les signaux sont en rouge, du coup on ne fait rien. Mais pourtant, souvent le bonheur se trouve derrière nos peurs. Comme l'évoquait Sénèque, nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Quand on prend le temps d'analyser, de mettre sur papier nos peurs, on réalise que pour la plupart d'entre elles, elles sont infondées. Mais surtout, on réalise que l'inaction nous coûte beaucoup plus cher que l'action. L'exercice qu'on va faire maintenant ensemble vient de l'auteur et entrepreneur à succès Tim Ferriss et il l'a intitulé Fear Setting. Ne perdons pas de temps et commençons. Pour ça, il va te falloir trois feuilles de papier. Sur la première, tu vas écrire en haut ce que tu repousses depuis longtemps car tu as peur. Ça peut être un projet, un appel à passer, accoster quelqu'un, démissionner, mettre fin à une relation, etc. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple, quitter mon job pour partir faire le tour du monde. Ensuite, en dessous, tu vas faire trois colonnes. Une colonne définir, une colonne éviter et une colonne réparer. Dans la première colonne, tu vas noter les pires scénarios que tu peux imaginer si tu décides de le faire. Tu peux noter une dizaine. Pour notre exemple, ça pourrait être « Je serai incapable de me faire comprendre en voyageant car je ne parle pas anglais. » Ou encore « Je n'aurai plus d'argent à la fin de mon voyage. » Ou encore « Je serai seul à l'autre bout du monde. » Une fois que c'est fait et que tu as défini les pires scénarios qui pourraient arriver si tu décides de le faire, tu passes à la colonne suivante qui est « Éviter ». Là, le but est de trouver comment tu pourrais éviter ou du moins diminuer le risque que ces pires scénarios arrivent. Par exemple, pour le scénario numéro 1, ça pourrait être « Je peux prendre des cours d'anglais avant de partir pour avoir de bonnes bases. » Le deuxième, « Je peux garder un montant X sur un compte pour avoir une réserve quand je rentre. » Pour le troisième, « Je peux commencer mon voyage par un tour organisé pour rencontrer des gens. » Et pour finir, dans la troisième colonne, donc la colonne « Réparer », là tu vas noter comment tu pourrais faire pour rattraper le coup si malheureusement les pires scénarios devaient arriver. Ça pourrait être « Je peux toujours voyager dans des pays où les gens parlent français. » Ou encore, pour le deuxième, « Je peux vivre chez mes parents en rentrant le temps de renflouer les caisses. » Et le dernier, « Je peux demander à des amis de me rejoindre. » Quand tu remplis cette première page, demande-toi si au cours de l'histoire, il y a déjà quelqu'un de moins motivé et de moins intelligent qui a déjà réussi à trouver une solution. Il y a fort à parier que oui. Passons à la page numéro 2. Là, tu vas noter « Quels pourraient être les avantages d'essayer et de potentiellement réussir ? » Tu dois vraiment essayer d'aller voir quels pourraient être les avantages d'affronter cette peur et de te lancer dans ce projet. Ça pourrait être être capable de parler une autre langue, être plus à l'aise à accoster les inconnus, être plus débrouillard, mieux gérer ton budget, vivre avec moins de choses. Note tout ce qui te passe par la tête. Le but, là, est de voir quels sont les avantages que tu pourrais avoir si tu as affronté tes peurs. Et finalement, on passe sur la page numéro 3, la page certainement la plus importante, qui est le coût de l'inaction. On pense tous aux risques que nous prenons lorsque nous voulons faire quelque chose de nouveau. Mais on ne pense jamais aux risques que nous prenons si nous ne faisons rien. Donc maintenant, prends le temps et demande-toi si j'évite cette action ou cette décision, qu'est-ce que cela me coûtera émotionnellement, physiquement, financièrement, etc. Ici, le but est vraiment de mettre des mots sur le coût de l'inaction, le coût de ne rien faire changer dans ta vie. À quoi ressemblera-t-elle dans 6 mois, 1 année, 3 ans, si tu décides de ne rien changer ? Mets un maximum de détails là-dedans. J'ai souvent une phrase qui résonne en moi quand j'ai peur de passer à l'action. Cette phrase, c'est « choix facile, vie difficile ». « Choix difficile, vie facile ». Quand tu n'oses pas à faire quelque chose, c'est souvent le signe qu'il y a une grosse valeur ajoutée derrière. J'ai utilisé cette méthode à plusieurs reprises et elle m'a sincèrement aidé. C'est grâce à elle, notamment, que j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube, chose que je repoussais depuis une belle lurette. Et ouais, jugement des autres. Ça me faisait peur. Donc teste-la et j'espère vraiment qu'elle pourra t'apporter un maximum de valeur. Fais-moi savoir en commentaire ce que t'en as pensé, ça me ferait vraiment plaisir. Sinon, sur ce, comme d'habitude, je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi et... Ciao !